Merci beaucoup Thomas Cluzel et à bientôt ! Générique Autour de la grande table critique ont pris place Corinne Rondeau, maître de conférences en esthétique à l'université de Nîmes, et Stéphane Coréard, critique et commissaire d'exposition. Et nous parlons donc de l'actualité des expos. Dans quelques instants, Soutine de Kooning à l'Orangerie, mais tout de suite direction le centre Pompidou à Paris, qui présente l'œuvre de la peintre Georgia O'Keefe dans une exposition signée Didier Autinger. Alors qui est-elle, Georgia O'Keefe ? Elle est née en 1887 dans une ferme du Wisconsin, très tôt portée sur les arts plastiques, elle les étudie puis les enseigne. En 1916, une amie envoie ses fusains au célèbre galeriste et photographe Alfred Stiglitz qui les expose à New York et qui devient aussi son mari quelques années plus tard. À partir de la fin des années 20, elle peint à l'huile, elle est exposée de plus en plus, elle voyage notamment au Nouveau-Mexique où elle s'installe et peint beaucoup, puis dans le monde entier, notamment dans ses dernières années, avant de s'éteindre en 1986, après avoir acquis le statut d'icône de l'art américain. On l'écoute, Georgia O'Keefe, dans une archive qui ouvre un documentaire proposé par Arte. J'ai pensé que quelqu'un pouvait me dire comment painting a landscape, mais je n'ai jamais trouvé cette personne. J'ai dû juste s'arrêter et essayer. J'ai pensé que quelqu'un pouvait me dire comment, mais je n'ai trouvé que personne ne pouvait. Je pensais que quelqu'un pourrait m'apprendre à peindre un paysage, mais je n'ai jamais trouvé qui, dit-elle. Je pensais qu'on me dirait comment faire, mais je me suis rendu compte que personne ne pouvait. Les autres pouvaient me dire comment ils peignaient leur paysage, mais pas les miens. Alors à Beaubourg, dans l'espace dédié aux expositions du sixième étage, on commence par tourner autour d'un cube sur lequel est détaillée la biographie de Georgia O'Keefe, avec au milieu quelques œuvres qui ont pu l'influencer. Puis une grande salle s'ouvre aux visiteurs dans laquelle sont accrochées des œuvres très différentes, de grandes fleurs, ce qu'on connaît le plus, des façades de maisons carrées, des masques et des ossements blancs, et des collines rousses et ocres. Stéphane Coréard. Oui, absolument, Lucille. Vous avez rappelé que l'exposition est due au directeur adjoint du Musée national d'art moderne, Didier Ottinger. C'est assez intéressant, je trouve, de découvrir des auteurs dans les auteurs d'expositions. C'est le cas vraiment avec Didier Ottinger, qui nous montre déjà depuis plusieurs années une autre phase de l'Amérique, je dirais, c'est-à-dire des artistes américains qu'on a très peu vus en France. Il a montré Philip Guston, par exemple, mais Edward Hopper aussi, au Grand Palais il y a quelques années. Même David Ockney, d'une certaine manière, qui est anglais, mais qui a beaucoup vécu aux Etats-Unis. C'est le cas aussi avec Georgia O'Keeffe, qui est une artiste qu'on a très peu vus en France. Je crois qu'elle n'a jamais exposé de son vivant en France. Et l'exposition, d'ailleurs, n'a pas de sous-titre. Elle s'appelle uniquement Georgia O'Keeffe, parce qu'effectivement, c'est une icône aux Etats-Unis. Vous l'avez dit, très vite, ce n'est pas venu à la fin de sa vie. Elle a une notoriété énorme. C'était l'artiste la plus chère de son temps, etc. Et elle est considérée à l'égale d'une Frida Kahlo. Elle a très peu exposé ici. Et pourtant, elle a une relation, presque, je dirais, une valse à trois temps avec l'art européen. L'exposition, on le rappelle, avec cette première salle, qui peut être envisagée finalement comme la partie la plus classique de l'exposition. Une exposition qui l'est très peu, en fait, qui est assez audacieuse. Mais cette première salle, effectivement, on voit un peu ce qu'on s'attend à voir, c'est-à-dire à droite de l'art européen, Picasso, Cézanne, Rodin. À gauche, de l'art américain, avec les premiers modernistes qui sont montrés par Stieglitz dans sa galerie 291. Et puis, effectivement, sur le mur du fond, une aquarelle et deux fusains de Georgia O'Keeffe qui sont dans ses premières œuvres. Et là, on se dit, voilà encore une artiste femme qu'on valorise avec des artistes hommes autour qui sont les grands noms de son temps, etc. Dès qu'on franchit le seuil de cette première salle, alors là, on se retrouve dans un paysage totalement différent. Une forêt de cimèzes parallèles qui sont orthogonales par rapport aux spectateurs, ce qui fait qu'on découvre d'abord les tableaux de profil, ce qui est quand même très audacieux. Et en fait, extrêmement malin et intelligent de la part du commissaire et de sa scénographe parce que beaucoup de ses œuvres sont des petits formats, ne correspondent pas au standard du modernisme tel qu'on nous l'a enseigné. Et peut-être que si on avait une vision frontale de ces tableaux, il nous paraîtrait un peu des tableaux teints. Alors que là, on arrive, donc on les voit de profil, on se déplace dans l'espace d'exposition. Et là, tout de suite, on a une série de cinq tableaux qui appartiennent à deux séries, série Zoan et puis des fleurs, des tableaux qui sont tous de la fin des années 10, début des années 20. Et là, c'est une explosion d'abord de couleurs. Je pense que ce qui, tout de suite, nous amène ailleurs, c'est le sens inouï de la couleur de Georgia O'Keeffe avec des stridenses, avec des verres, des roses, des jaunes, des roses, surtout incroyables dans cette peinture qui font vibrer complètement l'espace. On est dans une autre histoire de l'art moderne, effectivement. Je crois que c'est ça qui a passionné Didier Etinger et qui est très intéressant à regarder aujourd'hui, c'est que ce n'est effectivement pas la suite de Picasso. On est beaucoup plus dans la suite de Cézanne, mais pas la suite picassienne de Cézanne. Et dans Rodin, dans l'érotisme, il y a un objet qui est presque un objet d'art au sens du chant, des ARD, c'est-à-dire presque un phallus comme ça que Georgia O'Keeffe a offert à Stieglitz et qui nous plonge d'emblée aussi dans ce que Georgia O'Keeffe a présenté par la suite comme un contresens critique, c'est-à-dire une vision extrêmement sexualisée de son travail et non seulement sexualisée à travers les fleurs, etc., mais une apologie frontale du plaisir féminin. Voilà, on est dans le monde de Georgia O'Keeffe. Corinne Wondo, surpetez sur la scénographie parce que c'est vrai qu'elle est étonnante la manière dont l'exposition est présentée. Oui, alors... Tu peux poser aussi des questions de déplacement. Moi, j'ai eu du mal. Les cimestres dont vous parlez, elles ressemblent du coup à des colonnes quand on les examine depuis l'entrée de l'exposition avec des dates et moi, je ne savais pas où aller. J'étais un peu perdue. Oui, alors les dates vous informent. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pris le cube dont parlait Stéphane comme la galerie 291 qui était aussi le point de départ pour elle avec Siglitz car il y aurait eu une notoriété, une postérité de Georgia O'Keeffe mais quand même, il y a eu une grande aide puisqu'elle y fréquentait absolument tout le monde et elle le déclare elle-même. Mais ce qui est assez beau de ce cube, c'est effectivement cette espèce d'ouverture. Je pense que cette manière de présenter des cimèzes qui sont contraires à ce qu'on voit d'habitude est une manière d'ouvrir l'espace et c'est effectivement quelqu'un qui contemple les espaces. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu un peu de mal comme vous à circuler parce que j'étais prise au départ en me disant bon, je vais le faire dans la circulation des dates qui sont proposées et puis en fait, j'aime tellement O'Keeffe parce que c'est la peinture que je préfère du XXe siècle. Donc, j'étais ravie de voir cet échantillon qui n'est pas complet mais qui est quand même très important et je dois dire que chacune des œuvres de Georgia O'Keeffe, indépendamment du parcours qui m'a posé quelques problèmes parce que je n'ai cessé de revenir. parce qu'en fait, dans la lecture d'ouverture, en fait, ça fait un labyrinthe dans notre trajet de perte. Alors, c'est intéressant aussi mais je trouve que chacune de ces peintures est très autonome. Même si vous avez des séries de fleurs, elles sont chacune très autonomes. Ce qui veut dire que vous avez un rapport contemplatif qui n'est pas de l'époque, je dirais, de l'époque moderne. Vous n'avez pas ce rapport de dialogue de 1 à 1, on dira. Et puis, moi, je dirais que c'est plutôt de la lumière que de la couleur. Elle arrive à faire venir la couleur par la lumière. Et c'est très impressionnant notamment sur plus loin où on a des églises et il y a une croix et c'est la Grey Cross with Blue et en fait, vous ne voyez qu'une croix blanche et avec un dégradé de mauve partant vers un bleu plus clair puis ensuite un bleu sombre. Je veux dire, ça vous racle l'œil. Je veux dire, ça vous nettoie l'œil et c'est comme une ouverture de lumière. Cette exposition, c'est de la lumière. plein les yeux et je trouve que là-dessus, aller voir Georgia O'Keefe, ce n'est pas perdre son temps. Et ce n'est pas aller voir des fleurs, ce n'est pas voir non plus Manhattan, ce n'est pas voir non plus les déserts qu'admirait Georgia O'Keefe, c'est vraiment de la peinture. Donc, je dirais qu'à la fois, il y a toute son histoire dans un paysage puisque c'est quelqu'un quand même qui part pour trouver, elle trouve sa lumière puisqu'elle dit que le premier sentiment qu'elle a depuis toujours c'est la lumière et elle trouve la lumière donc au Nouveau-Mexique. et ça, elle va en faire quelque chose dans ces contrastes colorés qu'elle fait. C'est absolument admirable de beauté et effectivement, si on y voit trop de sexualité et tous les commentaires qui ont porté sur la sexualisation, c'était un être féminin mais avoir des sentiments d'un être féminin, ce n'est pas sexualiser toute la peinture. Elle a travaillé en rapprochement à un moment donné avec Barnett Newman. je me trompe avec de Kooning, je pense simplement à la manière dont elle fait une ligne de contraste et elle ouvre la peinture comme ça, cette clarté qu'il y a, ce qui s'ouvre, les fleurs sont ce qu'elles sont, s'il faut chaque fois apporter une dimension sexuelle à une fleur, on est fatigué. Donc je trouve que c'est une des plus grandes peintres et il y a un texte de Catherine Millet dans le catalogue sur D.H. Lawrence et c'est pour moi qu'il y a une admiration pour D.H. Lawrence, c'est vraiment les compagnons de route de l'époque. Stéphane Corriard. Oui, ce qui est très intéressant c'est que chez elle, la lumière n'est pas que rétinienne. Il y a plusieurs lettres, parce qu'il y a beaucoup de lettres qu'elle a échangées notamment avec Stiglitz où elle parle de son corps nu au soleil et de la chaleur. En fait, la lumière c'est de la couleur et c'est aussi de la chaleur et ça, je trouve ça très intéressant. La scénographie, effectivement, on s'y perd. Je suis tout à fait d'accord mais je pense que non seulement c'est volontaire mais c'est même salutaire d'une certaine manière. C'est-à-dire que manifestement le commissaire a voulu suivre le mouvement de l'œuvre et non pas la contraindre et en fait, ce qui est évidemment très intéressant par rapport à la vision qu'on a habituellement de l'histoire de la peinture moderne et notamment du modernisme américain c'est qu'évidemment elle s'en fiche totalement du rapport entre abstraction et figuration. Le sujet, il y a finalement très peu de sujets. Corinne l'a dit, il y a le Manhattan effectivement, les gratte-ciels, ce qu'on lui a reproché parce que ce n'était pas un motif féminin pour le coup, les fleurs, le désert, la porte de son atelier enfin il y a vraiment une poignée de sujets mais qui reviennent tout le temps c'est-à-dire que des gratte-ciels elle va en refaire dans les années 50 des fleurs elle en fait dans les années 20 elle en refait dans les années 60 etc. Et puis il y a des fleurs sur les toiles qui ne sont pas des toiles de fleurs et puis en fait... Voilà, donc la chronologie stricte n'aurait pas tellement eu de sens et c'est vrai qu'on butine finalement les tableaux comme dans un jardin et là on est dans une analogie évidemment qui est très proche qui est très proche de l'oeuvre d'ailleurs j'en profite pour dire parce que je parlais des lettres qui ne sont pas traduites à ma connaissance encore en français mais il y a une très bonne biographie de Georgia O'Keeffe qui paraît je crois chez Hazan de Marie Garo qui s'appelle Une icône américaine et dans lequel qui se base énormément sur les lettres et qui est vraiment passionnante Corinne Ronde Oui et puis il y a un autre livre Georgia O'Keeffe L'espace pour liberté d'Alicia Inès Guzman qui fait un pendant aussi à une iconographie formidable avec aussi toute la partie qu'on n'a pas dans l'exposition de l'abstraction puisqu'elle perd la vue et donc elle fait des lignes comme ça d'aquarelle point, bas, ligne qui sont absolument admirables donc il y a aussi dans ce et puis je veux dire la lecture est assez aisée pour avoir tout un pan de la vie de Georgia O'Keeffe qui a fini à carriatre par son handicap Stéphane Courir Et non ce qui est intéressant c'est qu'il y a peu de sujets comme je disais peu de motifs dans son oeuvre mais ces motifs s'amplifient se développent en fonction de son avancée dans la vie parce qu'il y a aussi une vision un peu biographique finalement de ce travail je pense notamment parce qu'on parlait de sexualisation mais il y a des dans les années 50 je crois quand elle arrive au Nouveau-Mexique elle peint des sortes d'origines du monde enfin ce qu'on compare beaucoup à l'origine du monde des paysages un peu sexués comme ça mais c'est une peau fripée enfin c'est pas du tout une peau enfin c'est pas du tout on n'est pas dans les fleurs des années 20 c'est-à-dire qu'on est toujours dans les mêmes motifs dans les mêmes sujets mais on voit vraiment une femme qui avance et ça je trouve que c'est très typique de Georgia O'Keefe dans le sens où moi ce qui m'a frappé il y a une grande salle qui est consacrée à ses vues de son patio de son atelier dans le Nouveau-Mexique etc. où il y a des tableaux qu'on pourrait presque croire de Joseph Albers mais en fait pas du tout c'est la porte les tuiles devant l'atelier et elle est très passionnée par la porte d'un patio qu'elle peint comme un carré noir et je me suis dit en fait justement dans la vision classique orthodoxe de la modernité on a l'idée du tableau comme fenêtre avec un peintre en surplomb qui est loin de son sujet etc. et elle c'est la porte en fait c'est la femme peintre derrière la porte et la porte c'est un seuil qu'on peut franchir contrairement à la fenêtre bon vous êtes d'accord finalement sur cette exposition vous me promettiez du débat avant de prendre l'antenne Corinne et Stéphane Georgia O'Keefe ça marche bien oui ça marche bien mais ça marche surtout parce que je trouve qu'il y a une densité de sa peinture c'est vraiment je veux dire quand on la rapproche des transcendentalistes c'est-à-dire retourner à la terre et trouver sa propre identité à travers ce rapport au paysage et quand je parlais de Diège-Lorence tout à l'heure il disait la peinture la poésie du chaos les hommes s'enroulent dans un sueur ils sont sous une ombrelle ils la peignent et ils meurent assez idiots et en fait le poète et comme fait Virginia O'Keefe Georgia O'Keefe il fend de l'ombrelle et il trouve la lumière et ce que fait Georgia O'Keefe lorsqu'elle peint des os elle essaie de regarder la lumière du ciel bleu à travers cet os blanc et quand elle était enfant elle mangeait des donuts et elle disait je mangeais tout autour du trou pour laisser finir par manger le trou et ça c'est comment je troue la toile mais comment je la rends massive comment je la rends concrète aussi je trouve qu'elle est elle est prodigieuse Bon Georgia O'Keefe c'est donc au centre Pompidou à Paris c'est jusqu'au 6 décembre prochain c'est aussi un catalogue à noter aussi la sortie d'une biographie vous le citiez Stéphane la citiez signée Marie Garoché Azon et vous en citiez une autre décidément grosse actualité Alicia Inès Guzman chez Flammarion Georgia O'Keefe l'espace pour liberté il y a aussi un documentaire qui est disponible sur Arte jusqu'au 11 novembre prochain et qui est intitulé Georgia O'Keefe une artiste au Far West Dans quelques instants nous parlerons d'une exposition consacrée à Soutines et de Kooning mais pour l'heure on écoute le coup de cœur de Stéphane Coréard pour une exposition au FRAC Fonds Régional d'Art Contemporain Champagne-Ardenne qu'est-ce donc que cette exposition Stéphane ? Eh bien c'est une exposition qui s'appelle Monts Analogues au pluriel et c'est une exposition au pluriel d'un roman singulier et au singulier qui est Le Mont Analogue un roman d'aventure inachevé écrit par René Dommal entre 39 et 44 je ne sais pas si vous l'avez lu Corinne et Lucille mais moi je l'ai moi-même découvert alors que j'aurais dû le connaître par une série d'articles passionnantes dans le monde cet été sous la direction d'Aurélien Autonnet qui a notamment inventorié la postérité vertigineuse de ce roman qui a influencé aussi bien des scientifiques de haut vol que des sportifs et plein d'artistes notamment Patti Smith qui beaucoup de musiciens c'est un livre qui a été traduit en anglais et qui a fait Flores chez les hippies alors pourquoi à Reims parce que c'est là que René Dommal a été lycéen et que dès ses années d'études il a rencontré ses collègues Roger Gilbert Lecomte et Roger Vaillant avec lesquels il a créé un groupe d'avant-garde potache qu'il a appelé les frères simplistes qui ensuite est devenu en 1928 Le Grand Jeu une revue qu'on connaît enfin que certains je pense de nos auditeurs connaissent qui propose une vision à la fois romantique et radicale du surréalisme de Breton et qui a aggloméré par la suite d'autres artistes qui sont d'ailleurs présents dans l'exposition comme Joseph Schima ou Maurice Henry alors l'exposition du frac elle est plurielle elle est même polyphonique et elle propose ce qui est intéressant puisque le lieu se déploie sur deux niveaux une analogie de ce roman qui est donc un roman d'escalade on pourrait dire le roman lui-même est séparé en deux parties il y a d'abord la base peuplée de tous les gens qui sont fascinés par cette ascension et dans une société qui est dominée par les guides de haute montagne et puis ensuite l'escalade elle-même une escalade qui est sans fin non seulement parce que le roman est resté inachevé au milieu d'une phrase dans son cinquième chapitre par la mort de son auteur mais aussi parce que l'escalade elle-même est inachevée alors l'exposition se présente de la même manière c'est-à-dire que le rez-de-chaussée c'est tous les préparatifs de l'aventure il y a des cartes géographiques il y a des comment ça s'appelle pour dormir enfin voilà des tentes oui des sacs de couchage etc des valises il y a une grande installation de Raymond Hens beaucoup de jeunes artistes des productions spécifiques pour l'exposition comme des kernes totémiques d'Eric Kroos la figure humaine est absente on est même aveuglé par une installation de l'or à la miel avec une chaise lumineuse qui donne un peu la lumière du glacier et puis là on monte à l'étage à travers en suivant un fil rouge qui est une oeuvre de Quentin Derouet un jeune artiste dans sa série et encore un geste d'amour c'est en fait juste il dessine au mur avec une rose ça fait écho là aussi à les roses amères qui sont dans le roman et puis on arrive au premier étage et là on est dans la montagne vraiment au coeur de la montagne dans la pierre même il y a toute une série d'oeuvres très minérales et puis aussi là on commence à avoir vraiment des représentations du roman il y a notamment un jeune peintre Simon de Meuter qui a fait le portrait des personnages principaux du roman aussi Karine Rougier qui propose deux très belles tout petits des tablettins qui sont des visions totalement oniriques et puis il y a une vidéo formidable de Rosa Barba qui appartient à la collection du FRAC qui s'appelle Outwardly from Earth Center qui raconte l'histoire d'une île qui dérive et là on voit bien toute la dimension complètement métaphysique et à la fois écologique du roman donc pour finir je vous dirais juste qu'il va y avoir une édition illustrée du roman il n'y a pas de catalogue mais il y aura une édition illustrée du roman chez Gallimard très attendu sous la direction d'un des commissaires de l'exposition Boris Bergman avec deux aînes jeunes romanciers l'autre commissaire de l'exposition et Marie Griffey la directrice du FRAC Champagne-Ardenne ça s'appelle donc Les Monts Analogues c'est jusqu'au 23 décembre prochain à Reims et puis on attend le livre alors chez Gallimard France Culture la grande table critique Lucille Comot Alors on avait parlé il y a quelques temps avec Stéphane d'ailleurs de la double exposition Picasso-Rodin c'est toujours intéressant mais aussi périlleux de se pencher sur les rapports entre deux artistes Au musée de l'Orangerie une exposition explore une filiation celle d'ailleurs très revendiquée entre Shaïm Soutin et Willem de Kooning Soutin est né en 1893 mort en 1943 arrivé de Russie en France il fait partie de ce qu'on appelle l'école de Paris avec entre autres Chagall et Modigliani artiste maudit de la bohème parisienne comme il se doit il peint des toiles très colorées et torturées employées d'hôtels viande au crochet du boucher très rouge très brune beaucoup de matière sur la toile il fait figure de modèle pour nombre d'artistes américains tenant de l'expressionnisme abstrait dans les années 50 parmi lesquels Willem de Kooning donc qui lui est né en 1904 néerlandais devenu américain dans les années 20 il fait partie du milieu artiste de Greenwich Village il est surtout connu pour des séries de toiles intitulées Women des femmes donc dont on peut voir certaines dans cette exposition une exposition dont le commissariat est signé Claire Bernardi et Simonetta Frakelli 5 salles une petite exposition une quarantaine de toiles de Soutin et Kooning se font face cette mise en rapport est-elle fructueuse Corinne Rondon Eh bien écoutez j'avais un goût dans ma jeunesse pour Soutin seules certaines oeuvres sont restées je dirais à mon regard notamment un tableau qui est assez formidable La colline acérée qu'on peut décrire qui est une sorte comme si vous peignez un tableau de paysage mais qui aurait pris un coup de mistral tel que ça fait une sorte d'ama une sorte de sculpture ou une compression à la César avec une toute petite maison au-dessus donc il y a un tourbillon vraiment de peinture l'expressionnisme est bien présent et on peut envisager effectivement ce rapport mais comme le disent les deux commissaires que vous avez cités le travail de l'un et de l'autre ne va pas de soi alors que de Kooning n'a pas cessé après avoir vu des expositions de Soutin et notamment celle de la rétrospective trois ans après sa mort quelques années après sa mort en 50 de réclamer de se réclamer d'être influencée cette volonté quasiment chez de Kooning alors la confrontation pour le coup elle n'est pas vraiment là puisqu'on commence par du du Soutin on a quelques non on a quelques women du début on va dire des femmes qui sont très très intéressantes de la part de de Kooning avec un verre criant des lignes très très marquées pour la poitrine par exemple moi j'ai beaucoup ri face à la série des portraits de Soutin sur la représentation des personnages dans les hôtels notamment le liftier avec sa enfin c'est très expressif mais vous avez à l'entrejambe une partie bien circulaire toujours très écartée sans chaise sans chaise et puis bon vous avez vraiment un détail je dirais de la partie génitale du liftier qui moi me fait rire parce que à la fois la ligne elle est complètement tordue puis d'un coup il y a quelque chose d'une expression de la virilité du type là qui est présente et puis ces jambes écartées effectivement elles font penser aussi à ces women qu'on va voir plus loin puisque je trouve que pour moi le souvenir que j'ai c'est Soutin puis de Koenig et les rapports moi ce qui m'a manqué c'est un peu plus de confrontation directe ouais parce que en fait d'abord j'aime beaucoup de Koenig mais je trouve qu'en fait dans ces petites salles et puis parce qu'il y avait peut-être du monde et que c'est de la peinture de matière j'ai eu une sensation de claustrophobie pour ne rien vous cacher Stéphane Corrière alors là c'est là où on n'est absolument pas d'accord moi j'ai été bouleversé par cette expédition que j'ai trouvé vraiment remarquable quasiment de bout en bout j'ai pas du tout ressenti l'absence de confrontation au contraire je pense qu'on est pleinement dans l'univers de chaque artiste et que les liaisons entre eux se font dans notre regard justement il ne nous est pas imposé par les commissaires alors d'abord il faut juste décrire la première salle parce qu'elle tue le match comme on dit c'est à dire qu'il y a quatre portraits de Soutine effectivement sur la gauche qui sont quatre personnages en rouge sur des fonds verdâtres totalement improbables ça ne devrait pas marcher et c'est juste sublime de couleurs de formes on est vraiment ailleurs c'est un artiste il faut quand même le dire justement qui n'a pas tellement de descendance c'est un artiste avec lequel on est assez mal à l'aise dans l'histoire là aussi du récit moderne c'est pas un cubiste c'est pas quelqu'un qui est la charnière entre quoi que ce soit et c'est peut-être pour ça justement qu'on a du mal à s'en emparer c'est peut-être aussi pour ça que de Kooning lui le revendique et puis en face il y a effectivement deux des premières femmes peintes par de Kooning mais ce qui est incroyable moi-même je dois dire que je n'avais pas réalisé ça comme ça c'est qu'on est juste dix ans ou quinze ans après ils ont dix ans d'écart c'est pas une filiation c'est vraiment presque une fraternité oui ce qui est étonnant parce qu'il y a quand même un énorme contraste temporel moi je trouve on a l'impression de deux cultures complètement il y a quand même quelque chose qui regarde très fort vers la fin du 19ème siècle et puis l'autre vraiment vers les années 60 oui et bien on pourrait dire aussi que ça remonte ça regarde beaucoup plus loin parce qu'il y a la présence de Rembrandt qui parcourt toute l'exposition avec notamment la femme qui se baigne la femme au bain qui est reprise par Soutine en 31 dans une version absolument sublime et puis moi j'ai beaucoup pensé aussi à Eugène Leroy de l'autre côté qui est un peintre qui n'est pas dans l'exposition mais je veux dire c'est finalement plus une fraternité une histoire de peinture qui se raconte et moi ce qui m'a absolument bluffé et que je n'avais pas vu chez Soutine de cette manière là c'est qu'il n'est absolument pas alors là aussi les problèmes d'abstraction de figuration tout le monde s'en fiche Soutine comme de Kooning on est vraiment dans un au-delà de ça mais Soutine il invente de la matière il n'est pas du tout dans la représentation par exemple quand on regarde le bœuf écorché du musée de Grenoble qui est là et qu'on le regarde justement d'un peu près parce qu'on est dans cette situation un peu claustrophobique que décrivait Corine et bien on est justement on est dans un paysage on est ailleurs on est dans la peinture pure il y a des détails qui ne sont absolument pas des détails qui viennent de la carcasse elle-même c'est vraiment des détails qui viennent de la peinture et c'est ça que je trouve d'une modernité incroyable Corine Rondeau ça je suis absolument d'accord que le corps est peinture et que le paysage est peinture là-dessus je ne remets pas du tout en question moi je pense que je n'étais pas le spectateur pour faire la liaison entre l'un et l'autre ça c'est évident moi ce qui m'intéresse c'est que toute une partie ce sont deux émigrés l'un est hollandais l'autre lituanien enfin biélorusse russe russe et ce qui est intéressant c'est quand même ils font partie d'une culture quand même qui est d'ailleurs ils viennent dans des pays c'est la guerre quand même il ne faut quand même pas négliger les années 50 c'est après-guerre et je veux dire l'arrivée de Koné aux Etats-Unis ne se passe pas très bien non plus même s'il est soutenu au début il vit dans une misère absolue et ça ça m'intéresse parce que je trouve que leur peinture a cette autonomie pas du migrant je veux dire mais une autonomie de regard dans comment moi qui ne suis pas américain je peux faire la peinture américaine et comment moi qui ne suis pas français je suis de l'école de Paris et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils inventent un regard là-dessus donc je trouve que leur travail est absolument sidérant même si j'ai été pris par la claustrophobie de l'exposition et je trouve que leur fraternité comme le dit Stéphane est liée à cette forme de défiguration qui n'est pas de défigurer pour défigurer il n'y a pas de gratuité mais quand on regarde notamment le début des femmes qui sont proposées sur ces fonds verts qui sont sidérants de de Kooning cette ligne qu'il a qui est très nette en fait qui va disparaître dans le coup de peinture et puis les femmes deviennent des triangles des zones de triangles dans la partie la plus abstraite et on a vraiment l'impression qu'en fait de Kooning c'est Bacchus il y avait le papa Bacchus qui était Soutine et ils n'ont pas peur de déchirer la peinture pour en faire une manière de faire de la lame au niveau du regard donc ce je dirais ça en broglio de peinture n'en est pas un et puis il y a de l'air qui passe dans la peinture aussi de de Kooning à travers l'épaisseur qu'il regarde chez Soutine donc ça je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir qu'ils peignent des femmes ou ils peignent des portraits qui sont une sorte de vision dionysiaque de la peinture dans une époque où c'est la guerre et on n'est pas chez soi mais c'est étonnant parce qu'il y a très peu justement de ce genre de récits sur les conditions objectives et pratiques de la production et sur leur vie on a l'impression que c'est très vite évacué par exemple la question de la bohème qui en effet est une sorte de forme et de mouvement en soi commun aux deux on ne l'a pas on n'a pas le contexte moi j'ai dû aller voir après sur Wikipédia qui exactement est Soutine qui exactement est De Kooning et ça m'a informé sur l'exposition je trouve qu'il y a peut-être quelque chose là qui est dommage Stéphane Correa oui vous avez sans doute raison il y a eu en même temps déjà une rétrospective de Soutine je crois il y a 7-8 ans à l'Orangerie donc peut-être qui se place dans ce temps dans ce temps long l'exposition s'appelle La peinture incarnée ce qui pourrait être tout à fait une tarte à la crème parce que l'incarnation je pensais que j'attendais Corinne comme tous nos auditeurs sur ce sujet qui est son sujet de prédilection moi j'ai une vision un petit peu renouvelée de cette idée d'incarnation je dois dire justement dans le bœuf écorché de Soutine j'y reviens parce que finalement c'est la carcasse et la carcasse c'est à la fois l'intérieur et l'extérieur puisqu'on ne sait pas d'ailleurs dans le bœuf écorché de Soutine quand on est en train de regarder l'extérieur et l'intérieur de la bête je rappelle quand même qu'il avait mis dans son atelier une carcasse de bœuf qu'il a gardée pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines et il l'arrosait de sang frais pour avoir ce il y avait ce contraste à la fois de la chair qui évolue dans le temps et de cette chair fraîche enfin de ce sang frais qui vient la nourrir et en fait j'ai jamais autant regardé l'épiderme des tableaux que dans cette exposition et là je dois dire qu'on est comblé parce que j'avais oublié à quel point De Kooning là aussi c'est un maître absolu c'est-à-dire qu'il a tout fait ce qu'on peut faire avec un pinceau sur une toile avec de la peinture de toutes les manières des giclures parfois c'est de la pâtisserie parfois c'est du sang parfois c'est enfin c'est complètement incroyable et il y a ce tableau qui est pour moi charnière de toute l'exposition et qui résume l'exposition qui est Women as Landscape je crois c'est-à-dire la femme en tant que paysage et en tant que peinture c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le problème de la représentation on est vraiment dans le problème de l'incarnation et l'incarnation pour moi ça passe par l'épiderme En dernier mot Corinne Rondeau sur cette exposition Quelle était votre question sur laquelle ? Non mais c'était pas une question j'abondais dans votre sens je trouve que ça manque d'informations sur les conditions pratiques de leur travail et que la mise en commun aurait été une bonne chose peut-être Moi je trouve que ça manque justement dans aujourd'hui parce que le regard est très historique est trop historique et je trouve notamment le texte de Pierre Watt bon il est historien donc c'est normal mais la référence à Michael Baxendal qui est une manière de dire finalement Picasso regarde Cézanne et il renouvelle le regard de Cézanne en même temps qu'en regardant Cézanne il renouvelle son travail bon si vous voulez une fois que vous avez dit ça et que vous avez lu Baxendal il y a longtemps vous ne dites pas grand chose je dirais qu'à un moment donné et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant justement de s'interroger sur les conditions parce que moi je trouve que c'est des conditions je pensais à Schwitters qui fait avec des déchets en disant le temps d'aujourd'hui c'est la destruction je fais avec ce que je ramasse eux ils le font avec la peinture et je trouve que d'arroser sa carcasse avec du sang frais c'est une manière de dire les corps en sont là aussi et je trouve que cette peinture elle est juste par rapport à ce qu'ils sont eux et de leur histoire Soutine de Kooning la peinture incarnée l'exposition se tient au musée de l'orangerie à Paris jusqu'au 10 janvier prochain elle a donné lieu à la publication d'un catalogue paru aux éditions du musée d'Orsay et à Zan La grande table critique c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup Corine Rondeau merci Stéphane Coréard à la préparation il y a Aïssa Touendoy et Boris Pinault à la réalisation Péré-le-Gras et à la technique aujourd'hui c'était Arthur Dumont et Anthony Thomasson à la vidéo vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France